Et pour commencer l'émission d'aujourd'hui, Franck Ferrand nous emmène au Kenya à la fin du XIXe siècle sur le chantier de construction d'un chemin de fer de l'extrême. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Ce chantier situé à Tsavo est alors le terrain de chasse d'un couple de lions gigantesques qui, et vous allez voir que le détail a son importance, se nourrit essentiellement de chair humaine. J'avais découvert cette histoire inouï il y a quelques années dans un ouvrage de Michel Louis intitulé Terreur dans la Brousse. Un film aussi a été tiré de l'histoire, La proie et l'ombre, avec Val Kilmer et Michael Douglas. Et juste après cette histoire, vous recevrez l'un des historiens préférés des Français. Et oui, Jean-Christian Petitfils, en effet, qui vient de faire paraître une histoire décapante de la Bastille. J'ai hâte que vous entendiez tout ce qu'il a à nous dire. Et enfin, nous terminerons l'heure en royale compagnie, puisque le grand destin de cette semaine est celui de Louis XV en personne. Et oui, nous allons retrouver le jeune roi devenu majeur en âge d'être sacré, marié et écourtisé. Mais pour le moment, nous sommes attendus au Kenya sur la trace de ces lions mangeurs d'hommes. Europe 1 14h-15h Au coeur de l'histoire Franck Ferrand Il est midi, ce 1er mars 1898, quand le bateau à vapeur, qui glisse sur une mer d'huile, arrive en vue de Mombasa, qui à l'époque est la capitale du Kenya. Mombasa, autrefois fortifié par les Portugais, se trouve sur une île. Il faut imaginer un panorama splendide. Les demeures, toutes blanches de la vieille cité, se mêlent au cocotier, au manguier, au baobab, énormes. Tandis qu'en arrière-plan se déploient les côtes du continent, pleines, des côtes arborées, vous savez, très belles. En descendant du steamer, John Henry Patterson, il est sergent-major dans l'armée britannique. Patterson a du mal à contenir sa joie. Il a 31 ans et il s'est vu confier enfin une mission qu'il estime à sa mesure, la construction au Kenya, sur la rivière Tsavo, d'un pont ferroviaire. Un élément crucial de ce fameux chemin de fer de l'Ouganda, sur lequel le gouvernement de sa gracieuse majesté entend s'appuyer pour asseoir sa présence en Afrique orientale. Le jeune Patterson, qui donc est un ingénieur militaire, a quitté l'Angleterre avec enthousiasme, même s'il a dû laisser là-bas sa jeune épouse, Elena, enceinte de trois mois. Il voue depuis l'enfance une véritable passion à l'Afrique, à ses paysages, à sa faune qu'il connaît, qu'il connaît par les livres. Patterson a dévoré les récits des grands explorateurs de Spick, de Livingstone. Et depuis le petit train qui, quelques jours après son arrivée, le transporte vers Tsavo, ses yeux ne sont pas assez grands pour admirer les zèbres nerveux, les girafes, les gazelles qui filent là parmi les broussailles. Enfin, à 130 kilomètres environ dans les terres, Patterson découvre la gare de Tsavo avec son quai de planche. Et au-delà, la fourmilière immense et poussiéreuse du chantier, le camp aussi où s'entassent les barraquements de fortune et les tentes. Tsavo, dans le dialecte de la tribu Akamba, cela signifie la tuerie. Mauvais présage. Le lieu où l'on massacre. Ça donne le ton. Patterson le sait, mais il ne peut pas deviner à quel point cette appellation va se révéler prémonitoire. Le lieu à mauvaise réputation parmi les autochtones, il serait, dit-on, hanté par le démon. On sait que c'est à cet endroit que depuis des siècles, les marchands d'esclaves ont abandonné les hommes malades ou trop faibles pour continuer. Une habitude que les lions de la région ont remarqué sans aucun doute et dont ils se sont accoutumés à tirer profit. En 1898, ces lions sont devenus mangeurs d'hommes et d'autant plus que quelques années plus tôt, une épidémie de peste bovine a décimé les troupeaux d'herbivores, qui étaient le garde-manger habituel des fauves. L'installation d'un immense chantier ferroviaire, évidemment, n'a pas arrangé la situation. Pour le moment, notre ingénieur prend le pouls du chantier, il fait le point, il réorganise les équipes, il remet de l'ordre dans l'émission. C'est le 23 mars seulement que, de façon incidente, un chef d'équipe l'informe que, l'avant-veille, un ouvrier indien affecté au forage du tunnel a disparu. Comme avaient déjà disparu la veille, deux ouvriers noirs, des Swahili. Or, explique le chef d'équipe, la rumeur attribue ces disparitions à des lions. Paterson hausse les épaules, croyant plutôt à des désertions spontanées, mais son serviteur indien le détrompe. « C'est vrai, Saïb, lui dit-il, il y a un mangeur d'hommes à Tsavo et beaucoup d'hommes vont mourir. » A l'aube du 30, le sergent-major Paterson est réveillé en sursaut. Une dizaine d'ouvriers, ils sont là, ils tremblent de tous leurs membres, viennent l'avertir que le contre-maître indien a été saisi dans sa tente par un lion, tiré par le fauve au dehors et emporté pour être dévoré. Alors aussitôt, on se met en quête des restes du malheureux contre-maître et pas très loin du camp, derrière un bosquet, tout un attroupement d'oiseaux charognards le désigne. Le sol est jonché de sang, de lambeaux, de chair et d'ossements humains. La tête intacte sera retrouvée à quelques mètres, les yeux grands ouverts, figés dans une expression de terreur. Mais au-delà de ce tableau d'horreur, ce qui frappe Paterson, c'est la présence au sol de nombreuses traces assez profondes. Il y a bien là deux séries d'empreintes. Et l'ingénieur ne met pas longtemps à comprendre. On parle d'un lion, mais en fait ce n'est pas un lion. Ce sont deux lions. « Je les attends », pense-t-il, « car ils vont revenir. » Le soir même, Paterson est en embuscade sur un arbre, armé de sa carabine 303 et d'un pistolet à douze coups. Il est rejoint par les compagnons du défunt contre-maître qui l'ont supplié de les laisser monter dans l'arbre avec lui. Ils sont complètement traumatisés, vous imaginez. Et voilà que commence donc une très longue veille au cours de laquelle Paterson pourrait jurer avoir aperçu dans l'ombre l'espace d'un éclair, un œil de fauve qui le fixait. On entend des cris au loin, on entend l'oreille, et ce sont des cris d'épouvante. Ça vient d'un petit camp isolé à un kilomètre environ de la rivière. À l'aube, on apprendra que là-bas, un lion a déchiré une tente d'un coup de griffe et il a saisi un ouvrier dans son sommeil. Elle l'a emporté, toujours pour le dévorer. On imagine l'ambiance au petit matin sur le chantier. Cette fois, ce ne sont plus des rumeurs qui courent parmi les hommes. C'est une inquiétude réelle qui commence à se manifester. Ce sera bientôt la peur, une peur qui, pour des mois, s'empare maintenant de sa voix. Pendant des semaines, le sergent-major Paterson ne va cesser de traquer les deux lions. Chaque soir après sa journée de travail, ils se mettent à l'affût quelque part et ils guettent. Et ils attendent de longues heures la venue des fauves seulement. Évidemment, on ne les attend jamais là où ils sont. Le nombre des victimes va continuer de s'accroître. 10 morts, 12, 16, 18. Ce n'est plus de la peur, c'est de l'effroi bien entendu maintenant partout sur le chantier. Presque chaque nuit, les lions de Savo viennent chercher leur tribu de sang, de chair, d'os. Des os qu'ils font craquer à plaisir pendant très longtemps, dans la nuit, parfois tout près des tentes. Et cet après-midi, nous sommes au Kenya. Alors, Franck Ferrand, vous nous racontez cette histoire incroyable, cette histoire terrible de ces lions mangeurs d'hommes à Savo. Mais on a très peu parlé de ce qu'était venu faire le sergent-major Paterson. Il était venu construire un chemin de fer. C'était important ? Il construit un pont sur la rivière de Savo pour faire passer ce grand chemin de fer essentiel qu'on appelle le chemin de fer de l'Ouganda. qui, aux yeux des Britanniques à l'époque, est tout à fait stratégique. Parce qu'il s'agit d'abord de relier deux colonies britanniques. Et puis, il s'agit aussi d'affirmer la présence du premier empire colonial de la planète face à des Allemands qui s'installent en Afrique australe et orientale à l'époque. Et qui sont donc de plus en plus présents. Donc, il y a là tout un jeu politique. Ce chemin de fer est absolument vital. Il a une importance politique. Et on comprend que ce ne sont pas quelques lions qui vont évidemment faire reculer la puissance britannique. Même si les ouvriers sont très inquiets. Certains rechignent. Il y en a qui songent à la grève, etc. Paterson doit les haranguer. Ces lions, je les tuerai, dit-il. Je vous le promets. Mais en attendant, nous allons construire ensemble autour de chaque camp une barrière d'épines infranchissable avec une seule ouverture qui sera fermée à la tombée de la nuit par le chef de camp. En fait, c'est une sorte de haie utilisée par les autochtones pour protéger les villages. On appelle ça les baumas. Des barbelés naturels. Si vous voulez. C'est un peu ça d'ailleurs, exactement. Ce qui prouve, entre parenthèses, que les attaques de Lyon n'ont pas attendu l'arrivée des Occidentaux, bien entendu. Alors, on se met au travail. Les fortifications des camps par ces barrières de ronces se remotivent les hommes d'une certaine manière. Et le soir même, chaque campement est bien entouré de son infranchissable haie d'épines de ces barbelés naturels, comme vous dites, Anissa. Quand je dis infranchissable, façon de parler. Parce que trois nuits plus tard, dans la nuit du 21 au 22 avril, le médecin auxiliaire au beau milieu du camp médical est réveillé en sursaut. A peine ouvre-t-il l'accès à sa tente, qu'un énorme lion bondit à l'intérieur, renverse une armoire médicinale dont le contenu se brise au sol. Le fauve est un peu effrayé par le bruit qu'il a lui-même créé. Il quitte les lieux pour se diriger finalement vers un autre endroit du camp, tandis que le médecin auxiliaire est là, figé plus mort que vif. Vous imaginez ? Le fauve commence à gratter les contours d'une tente où dorment huit patients. Il laboure la toile de ses griffes. Vous imaginez là encore le chaos où se mêlent les cris des malades, les grognements rauques de la bête qui finit par s'échapper en tirant un homme à travers la barrière d'épines. Ce qui veut dire que la boma s'est révélée perméable. Le lion l'a traversée dans les deux sens, presque comme si elle n'existait pas. Et là, Patterson se sent quand même un peu découragé. Ce n'est pas le moment pour autant de céder à l'abattement. Il redouble d'efforts et de volonté. Il lui faut au plus vite mettre ses deux fauves hors d'état de nuire. Le nombre de victimes croît dans des proportions folles. 19, 24, 27. Après quoi, bizarrement, pendant deux mois, deux mois entiers, les lions se font oublier. Ils paraissent avoir quitté le secteur de Tsavo. Ils se sont mis à chasser l'homme beaucoup plus au nord, du côté des camps avancés de la tête de la ligne. où la famille d'un autre ingénieur du reste est massacrée. Je ne vais pas vous raconter toutes les histoires. Alors c'est affreux bien sûr, mais en même temps, la nature humaine étant ce qu'elle est, on aurait tendance à souffler du côté de Tsavo. Les semaines passent. On finit par penser de moins en moins souvent à cette menace nocturne. On n'y pense presque plus jusqu'au 10 août. Et le soir du 10 août 1898, la terreur ressurgit au cœur de la brousse. Un grand feu illumine les tentes et derrière l'épaisse boma hérissée de piquants, certains hommes ont pris l'habitude de coucher à la belle étoile pour profiter de la relative fraîcheur nocturne. Tout à coup, le veilleur distingue une imposante silhouette qui remue dans la haie d'épineux. Simba, hurle-t-il. Simba, ça veut dire le lion dans le dialecte local. Trop tard, le fauve est déjà au centre du campement. C'est un lion immense à l'œil, torve, dont la crinière d'ailleurs est quasiment inexistante. Les plus courageux des hommes lui jettent des pierres, des torches, ce qui n'a pour effet que de l'exciter un peu plus. Le fauve trotte un instant au milieu des ouvriers affolés et puis il se jette sur un pauvre homme, un swahili, qu'il ne tarde pas à emporter pour le ramener à son congénère de l'autre côté de la boma. La nouvelle est pénible, mais il va falloir l'admettre, les lions mangeurs d'hommes sont de retour. Et de nouveau, des grognements rauques vont hanter les nuits de ceux qui se sentent si vulnérables, perdus comme ça dans la brousse, sous leur tente de toile. Bilan inouï, une cinquantaine de victimes a déjà été dévoré et parmi les ouvriers, la révolte gronde maintenant. Patterson va devoir faire face à une véritable bronca, une mutinerie. Le 14 octobre, à la tombée de la nuit, les grands prédateurs attaquent la gare de Tzavau. Ils terrassent un swahili, s'en emparent et au lieu d'aller le dévorer dans la brousse comme d'habitude, ils viennent faire leur affreux festin là, tout près du camp de Patterson, qui en est réduit à se laisser narguer par les fauves. Parce qu'on a vraiment l'impression que c'est ce dont il s'agit. C'est bientôt l'escalade dans l'horreur. Quelques jours plus tard, ce sont les lions qui parviennent à entrer tous les deux dans un camp où ils attaquent avec frénésie une tente abritant six hommes. C'est une vraie tuerie. Un ouvrier a le torse déchiré, un autre le visage à moitié arraché, tandis qu'un des lions brise la nuque d'un troisième. Patterson multiplie à partir de là l'éveil. Les tracts sont devenus l'essentiel de son activité. Un grand et célèbre chasseur de fauves vient à ce moment-là lui proposer son aide. On va le retrouver, ce pauvre homme. Plutôt, on n'en retrouvera que quelques morceaux de vêtements maculés de sang au bout de quelques jours. Et c'est l'armée qui finit par intervenir. On dispose des tireurs dans une grande cage à deux compartiments. Un piège dont les tireurs sont eux-mêmes les appâts. Seulement, au beau milieu de la nuit, quand un des lions finit par pénétrer dans la cage, les soldats sont tellement terrifiés qu'ils perdent leurs moyens et ils laissent l'animal s'échapper. Au milieu de l'automne, les deux fauves ont fait largement plus de 100 victimes. Il n'est plus possible de retenir les ouvriers à de sa vaut et d'autant moins que la plupart sont convaincus plus que jamais du caractère surnaturel des deux prédateurs. Ce ne sont pas des lions. Ce sont des démons qui prennent la forme de lions. Et ils portent un nom ici. On les appelle fantômes et ténèbres. Et grâce à vous, cet après-midi, Franck Ferrand, nous sommes donc au Kenya à la fin du XIXe siècle avec John Henry Patterson, cet homme qui est chargé de construire ce pont ferroviaire qui enjomme la rivière de Savoie. Mais les ouvriers meurent à tour de rôle attaqués par ces lions. Il y a plus d'une centaine de personnes qui ont trouvé la mort. Et donc, il n'y a plus d'ouvriers sur le camp. Et Patterson n'a pas dit son dernier mot. Il est resté avec quelques fidèles dans un camp beaucoup plus resserré. Il s'est fait construire une plateforme de veille à 3,50 m. Le 9 décembre 1898, il s'y installe. Vers 18h, la nuit tombe. Et comme on l'attendait depuis plusieurs nuits, un lion finit par approcher. En entendant cette espèce de grognement rauque tellement caractéristique, Patterson a juste le temps de se retourner pour deviner le fauve prêt à bondir sur lui. Il tire à seulement 5 mètres et là, il voit son coup terrasser le lion en plein élan. La détonation se mêle au rugissement. Chance, vraiment chance. C'est un coup de maître, à moins qu'il s'agisse d'un réflexe désespéré. Bref, le gros prédateur est mort. L'un des deux monstres n'est plus. Le brave Patterson a donc tenu parole. Il a eu raison du premier des deux lions de Savoie. Il a vengé ses ouvriers, ses amis victimes de l'animal. Mais il y avait donc deux lions. Et Patterson est bien décidé à aller jusqu'au bout. Or, après la mort du 1er le 9 décembre 1998, le deuxième lion va parvenir encore à forcer la boma dans la nuit du 28 décembre et à emporter un âne. Patterson le poursuit dans la brousse. L'animal est finalement blessé. Mais il contre-attaque. Le britannique ne devra son salut qu'à un arbre. Un arbre providentiel dans lequel il va grimper avec son porteur tandis que le lion est là qu'il tente de les déloger. Ce n'est pas rien qu'un coup de patte d'un lion géant. Cinq balles seront nécessaires pour achever l'animal. Les deux fauves finiront donc en descente de lit, si je puis dire, avant que Patterson ne confie leur dépouille au président américain Théodore Roosevelt, qui, vous le savez, était un grand chasseur qui avait fait beaucoup de safaris, etc. Et Roosevelt, à son tour, fera don des peaux des animaux au Field Museum d'Histoire Naturelle de Chicago. Ce qui fait que les lions ont pu être reconstitués et que vous pouvez les voir aujourd'hui encore où ils constituent évidemment l'un des clous de la visite. Ils sont au centre d'un grand diorama africain. Sous-titrage ST' 501 Et parce que dans Au cœur de l'Histoire, histoire est au pluriel, on quitte le Kenya pour revenir en France et on va s'intéresser à la Bastille avec votre invité. Franck Ferrand, vous recevez Jean-Christian Petitfils, historien spécialiste de l'Ancien Régime que nos auditeurs connaissent très bien et auteur de la Bastille, mystère et secret d'une prison d'État parue aux éditions Talendier. Vous aurez remarqué le clin d'œil, cher Jean-Christian Petitfils. Bonjour, merci d'être avec nous. C'était pendant très longtemps le générique de la tribune de l'Histoire, ce Fraschut de Weber. Absolument, il y a participé et puis je l'écoutais très régulièrement. C'était le samedi après-midi avec André Castelot, Alain Decaux, Jean-François Chiap, etc. Alors, Jean-Christian Petitfils, vous avez rédigé une sorte de biographie en vérité. C'est l'histoire vivante d'un monument que vous nous proposez avec pas mal de surprises à la clé. La Bastille, tous les Français pensent la connaître. Et en vérité, vous nous montrez qu'elle est tout autre chose que ce qu'on imaginait. Une biographie, vous avez tout à fait raison, avec, il faut dire, beaucoup de morts vivants à l'intérieur aussi. C'est certain. Il y a quelques spectres et quelques fantômes. Il y en a un avec lequel nous allons tout de suite en finir, si je puis dire. Parce que d'ailleurs, vous lui aviez consacré un ouvrage entier. C'est le masque de fer, grand pensionnaire de la Bastille. Vous nous dites, vous, qu'il n'y a plus vraiment de mystère sur l'identité de ce masque de fer. Non, non, non. Le personnage est identifié. On connaît son nom, on connaît son parcours. Il est resté 34 ans en prison. Pas seulement à la Bastille. Il est resté seulement 5 ans à la Bastille. Et il meurt en 1703 sous un nom d'emprunt, comme tous les prisonniers d'État à cette époque, un certain Marchioli. Et son nom véritable, c'est un certain Eustache d'Angers. C'est un valet de Fouquet qui connaissait des secrets importants. Et là, on tâtonne un peu, mais on a une idée quand même de ces secrets. Alors, cette Bastille était une prison d'État, bien entendu. Ça, tout le monde le sait. Mais ce que nous allons voir avec vous dans un instant, c'est qu'elle n'a pas toujours été une prison. Une forteresse, un château, une prison. Nous sommes au cœur de l'histoire de la Bastille cet après-midi sur Europe 1 avec votre invité, Franck Ferrand, Jean-Christian Petitfils, historien et spécialiste de l'Ancien Régime. Cette Bastille, elle date du 14e siècle. C'est une des constructions du règne de Charles V, en fait. Et vous nous dites, Jean-Christian Petitfils, que pour se faire une idée de son architecture, le mieux, c'est encore d'aller jusqu'à Vincennes. Oui, le château de Vincennes, le donjon de Vincennes, bien sûr, est assez typique. Il faudrait multiplier par trois. Je me rappelle d'ailleurs un colloque qui avait été organisé par M. Chapelot à Vincennes, avec Jean-Favier, qui à l'époque était évidemment le patron des Archives de France. Et Jean-Favier expliquait que la Bastille faisait partie des défenses de Paris et qu'elle était tournée non pas contre l'extérieur, puisqu'on ne craignait pas vraiment d'adversaires au sud-est de Paris, mais contre l'intérieur pour pouvoir tirer sur les faubourgs et protéger une fuite du roi, nous disait-il. Alors c'est une porte au départ. C'est ça ? C'est la porte Saint-Antoine, tout simplement. Une Bastille, une Bastille, c'est une porte. Et puis on met deux grosses tours pour permettre de protéger cette... Deux, puis quatre, six, huit. Alors voilà, à partir de 1356, 1358, on construit ces deux tours. Ensuite, on va en mettre quatre. C'est Hugo Briot, le prévôt des marchands, qui va mettre les premières fondations de ce vrai château fort, qui aura huit tours. Et là, c'est vraiment absolument impressionnant. C'est un château qui domine le faubourg Saint-Antoine et qui aussi inquiète beaucoup. Et à partir de quand est-ce qu'on se met à enfermer des gens dans la Bastille ? Alors on n'a pas de date précise, parce qu'il y a eu de temps en temps quelques personnes qui étaient là. Il y a eu Louis XI, bien sûr, avec les fameuses fillettes, les cages de fer. On en a construit une sous Louis XI. Et puis, c'est surtout Richelieu, à l'époque de Richelieu, véritablement, donc de Louis XIII, que la Bastille devient une prison d'État. Prison d'État où on met des personnages importants. Des conspirateurs, des ennemis du roi, des gens aussi qui sont disgraciés, qui sont mal en cours, et on les envoie. La Bastille, c'est l'inverse du Louvre, et ça sera l'inverse de Versailles. Oui, c'est l'anti-Louvre, d'une certaine manière. Et c'est très révélateur, en fait, aussi, de la société d'Ancien Régime. C'est ça qui est intéressant. C'est le miroir inversé de cette société. Ce que vous nous expliquez, c'est que les pensionnaires, si je puis dire, comme on les appelait, avec une certaine ironie de la Bastille, sont bien souvent des personnes incarcérées, à la demande même des familles. C'est toute la question des lettres de cachet, ça, bien sûr. Voilà, alors, la lettre de cachet, vaste sujet, la lettre de cachet, c'est un ordre royal, signé, donc, du roi, ou d'un secrétaire de la main, d'ailleurs, quelqu'un qui imite parfaitement... Une des quatre ou cinq personnes autorisées à signer. Voilà, le Toussaint Rose, sous Louis XIV, avait la réputation d'imiter à la perfection la signature du roi, de sorte que ceux qui, aujourd'hui, ont des lettres de Louis XIV, c'est pas du tout certain que ce soit le roi lui-même qui les ait signés. Et puis, il faut un contre-saint d'un secrétaire d'État. Et à partir de là, eh bien, M. de Bémeaux, M. de Saint-Marc, donc, c'est le gouverneur, je vous prie de bien vouloir recevoir dans mon château de la Bastille, le nommer un tel, et c'est en blanc, parce qu'on fait des formules toutes faites, de le recevoir jusqu'à un nouvel ordre. Et sur ce, je prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte garde cachet du roi. Et cette lettre de cachet, elle permettait, en tout cas, elle permettait au départ à des individus de grandes familles d'échapper à la rigueur de la justice des parlements ou du châtelet. D'une certaine façon, on protégeait les familles et on mettait hors circuit les personnes qui étaient considérées comme... C'est tout à fait injuste et contraire à notre principe de l'égalité. Mais c'était dans un sens pour améliorer la situation, pour permettre... Et puis les choses se sont dégradées, évidemment, il faut bien le dire. C'est qu'à partir du XVIIe, et surtout au XVIIIe, c'est un instrument à la disposition des ministres qui vont enfermer leurs ennemis... Donc on comprend que ça devienne un symbole de l'arbitraire royal, évidemment. Est-ce que ce symbole se trouve être concrètement horrible ? C'est-à-dire que nous avons l'image de ce bâtiment médiéval gigantesque dont l'ombre couvrait littéralement le faubourg Saint-Antoine, ce bâtiment gigantesque plein de cachots, sombres, avec de grosses portes et des chaînes, etc. Est-ce que ça ressemblait à ça, l'intérieur de la Bastille, en fait ? Alors, ce qui est toujours frappant quand on étudie l'Ancien Régime, c'est de voir la diversité des situations. On a parlé de la Bastille comme un homme d'une prison quatre étoiles. Il y avait les premières classes, deuxième classe, etc. Voilà, exactement. La haute noblesse, les grands seigneurs étaient installés dans un bâtiment central qui n'avait rien à voir avec ses cachots. Ils avaient un appartement, ils disposaient d'un appartement, de domestiques. Ils étaient extrêmement bien soignés, nourris de façon extraordinaire. On a des descriptions de menus de la Bastille. On a même des anecdotes de Marmontel qui reçoit des quantités de plats, qui le partagent avec son valet. Et puis, après avoir partagé ce repas, il s'aperçoit que, à nouveau, le geôlier entre dans la cellule et apporte des pyramides de plats encore, car c'était le repas du valet, du domestique, qu'ils avaient commencé à partager. Donc, on les soigne très bien. Et on les... Aussi, on s'occupe d'eux. Ils peuvent sortir dans la cour. Et puis, à côté de ça, il y a bien sûr des drames, des cachots qui sont envahis d'eau au moment des grandes inondations. Un mètre, un mètre cinquante. Il faut tirer les malheureux de ces cachots. Il y a des rats. C'est quelque chose... Certains détenus ont laissé un nom très célèbre. Je pense au jeune duc de Fronsac, qui plus tard deviendra le duc de Richelieu. Évidemment, à Voltaire, qui a fait quelques petits séjours, tout de même. Bien sûr, bien sûr. Marmontel, Voltaire... Et puis, le Marquis de Sade, qui était encore au moment de la Révolution. Oui, c'est ça. Alors, il est parti quelques jours avant le 14 juillet. Sinon, il aurait été libéré au 14 juillet. On l'a emmené à Charenton. Alors, ça, c'est la grande question, ce 14 juillet. C'est sans doute la date que connaissent le mieux les Français. 14 juillet 1789, prise de la Bastille. Sauf qu'en fait, d'abord, disons les choses, il n'y avait plus tellement de prisonniers dans la Bastille à l'époque, le 14 juillet. Il y en avait sept en tout. Quatre faussaires, un personnage sadique qu'on avait mis à l'écart probablement pour crime d'inceste. Et puis, vraiment des tout petits personnages sans grande importance. La Bastille avait perdu tout son intérêt. Louis XVI avait songé à la détruire. Il y a eu plusieurs projets de destruction de la Bastille. On va la remplacer par une grande place. Il faut aménager l'Est de Paris. Ça sert très bien. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé le 14 juillet ? Les insurgés vont chercher des fusils, des canons aux Invalides. Des munitions. Et il manque de la poudre. Et on sait que la poudre est entassée à la Bastille. Donc, il ne s'agit pas du tout à ce moment-là de détruire le symbole du despotisme. Oui, il n'y a pas une volonté politique au départ. Au départ, non. Il y a une volonté de s'emparer de la poudre. Et donc, à combien d'assaillants ? On ne sait pas trop. 800, 900 ? Il y aura à peu près 950 membres vainqueurs de la Bastille parce qu'on va créer une sorte de décoration d'ordre avec un costume. Mais est-ce que vraiment tous ont participé à la prise de la Bastille ? Ce n'est pas évident. Et puis, tous ceux qui étaient des individus louches qui ont attaqué, qui ont tué Flaisselle, le prévôt des marchands, qui ont tué le gouverneur de Launay, ils ne se sont pas précipités pour avoir ces honneurs-là. Mais ce qui est quand même assez incroyable, c'est que tout de suite, c'est-à-dire le jour même du 14 juillet, on prend conscience, dans le Faubourg Saint-Antoine et bien au-delà, on prend conscience du symbole et de l'importance de la chose. La Bastille va être mythifiée, en quelque sorte. On va même faire des petites Bastilles avec les pierres. C'est le Patriot de Palois, c'est un entrepreneur qui arrive le soir même avec quelques centaines d'ouvriers, des chômeurs qu'il emploie et il commence à attaquer en haut des tours, on détruit la Bastille avant même d'avoir reçu le moindre ordre. Et il a fallu que la municipalité confirme cette destruction et on va fabriquer des gadgets. Et en même temps, du côté du pouvoir, on comprend que ça sent vraiment le roussi. C'est le 15 juillet qu'un grand nombre des hauts personnages de la cour, à commencer par le comte d'Artois, le plus jeune frère du roi, vont quitter le royaume. C'est le début de l'exil massif. Louis XVI va lui-même faire le voyage jusqu'à l'hôtel de ville à Paris, etc. Donc quand même, cette prise de la Bastille a été d'emblée considérée comme un événement politique majeur. Après, oui. Aussitôt après la chute de la Bastille. Absolument, bien entendu. Et c'est un événement capital. C'est tout le symbole aussi de l'arbitraire, de l'ancien régime, de la justice. Et avec les pierres de la Bastille, on fera le pont de la Concorde qui aujourd'hui conduit à l'Assemblée nationale. C'est quand même extraordinaire. La Bastille, mystère et secret d'une prison d'État. Et Dieu sait qu'il y en a des mystères et des secrets dans cette histoire-là. C'est le nouvel ouvrage de Jean-Christian Petit-Fils aux éditions Talandier. Sous-titrage Société Radio-Canada Et il est l'heure de découvrir la suite de notre feuilleton de la semaine Le Grand Destin consacré à Louis XV dit le bien-aimé en âge de devenir roi. Vous allez voir pourquoi il est le bien-aimé. Je vous ai montré hier ce tout petit garçon qui se retrouve roi. Vous imaginez dans quelles circonstances. Très seul. Vous avez vu à quel point plus de père, plus de mère, quasiment pas de famille. Or, le 31 juillet 1721, ce jeune roi, il a 11 ans révolu maintenant. Non, il se trouve à l'église Saint-Germain-lausserrois pour la fête de la paroisse. Il ne vient pas de très loin puisqu'il réside aux Tuileries. Donc, il n'a pas eu beaucoup de chemin à faire. C'est un jour de canicule, ce 31 juillet. La foule est considérable. Disons les choses, la fête a été très mal organisée. Bref, le royal adolescent est bousculé. Il se trouve mal et le soir, la fièvre se déclare. Elle devient forte le 1er août. Alors, ça y est, les médecins arrivent à bride abattue, si je puis dire, saigner, re-saigner. Pourtant, Madame de Vantadour qui avait sauvé le petit dauphin est là, toujours qui veille. Le troisième jour, on le fait vomir, on le purge plusieurs fois. On peut dire que la médecine de l'époque avait vraiment de quoi vous tuer. À Paris, dans tout le royaume, c'est les mois. On a sorti la chasse de Sainte Geneviève, on a ordonné les prières publiques avec exposition du Saint-Sacrement et miracle ! Dès le 4 août, le jeune roi va mieux. Il est même sauvé. Et à ce moment-là, c'est une explosion de joie indicible dont les chroniqueurs du temps, Barbier, bien sûr, le journal d'Amourgeat de Paris, Barbier, Buva, etc. Les chroniqueurs se font l'écho de cette joie. On s'embrasse dans les rues, on chante, on danse, on hurle, vive le roi sans casser la voix. Tédéum, députation, réjouissance publique pendant plusieurs jours et plusieurs nuits. De mémoire de français, on n'avait jamais connu pareil à l'aigresse, nous dit un témoin. Le 11 août, à 4 heures de l'après-midi, entre aux Tuileries une troupe de 25 garçons, des apprentis tailleurs et perruquiers, en chemise de fine toile de Hollande, culonne blanche, base et gants blancs, plumets, écharpes rubans bleus avec une douzaine de grelots à chaque jambe, l'un monté sur un faux cheval à housse d'or et ils viennent là pour danser devant le jeune roi guéri, pour manifester leur joie, tout simplement. Que nous apprennent ces réjouissances extraordinaires ? Eh bien, que ce jeune souverain si beau, si pur est devenu l'idole de ces peuples, comme on disait à l'époque. La popularité de Louis XV est immense, elle est sans précédent. On peut dire que c'est à partir de là que le roi devient le bien-aimé du peuple français et vous savez que le bien-aimé c'est le nom qu'il gardera dans l'histoire. Au cœur de l'histoire sur Europe 1 Europe 1 Au cœur de l'histoire Franck Ferrand Et cet après-midi, le feuilleton est consacré bien sûr et comme toute la semaine à Louis XV qui est devenu l'idole de ces peuples. Vous nous le disiez il y a un instant. Il est devenu le bien-aimé et il va découvrir le jeune roi Versailles. Et oui, il est tout jeune, il a 12 ans en juin 1722 lorsqu'on le ramène à Versailles où il a vécu les toutes premières années de sa vie. Il en a plein de souvenirs bien entendu. Il est très heureux. Il faut imaginer ce petit roi qui court partout. C'est un gamin, il a 12 ans alors on n'arrive pas à le tenir. Il veut aller voir la chapelle d'abord qui a été la dernière grande réalisation du règne de Louis XIV, la chapelle de Robert de Côte sur des plans d'Ardois Mansart et puis il va aller se promener partout dans les jardins. On le voit courir jusqu'au Grand Canal et puis il revient, il monte jusqu'à la Galerie des Glaces, ce que nous appelons nous la Galerie des Glaces, on appelait ça la Grande Galerie à l'époque. Et comme il n'y a plus de meubles dans Versailles depuis un certain temps, ça fait 7 ans que la cour n'est plus là, 5 ans en tout cas, il décide à ce moment-là de s'asseoir par terre. Et le régent et le reste de la cour qui le suivait péniblement, poussivement, si je puis dire, va en faire autant. J'aurais bien aimé voir ce tableau de tout le monde assis par terre dans cette Galerie des Glaces et le petit roi tout heureux. C'était une grave erreur politique, nous dit pourtant François Bluche dans sa biographie de Louis XV chez Perrin. Grave erreur politique mais personne n'en avait conscience. Louis XV, suivant son sentiment, ne se souciait pas des contraintes de la raison. Versailles avait été le cadre merveilleux de son enfance. D'ailleurs, si le régent détestait un château qui lui rappelait les admonestations du feu roi, Louis XV savait que son bisaïeul eut désiré de le voir élevé à Versailles comme le lieu le plus propre, le plus commode et le plus magnifique que l'on pût souhaiter. Sique, nous dit Bluche à propos de commode parce que c'est vrai que l'endroit n'est peut-être pas si commode que ça. Or, le jeune souverain veut imiter son prédécesseur, dit-il. Il ne fait donc sept mois avant sa majorité que réaliser un souhait de Louis XIV au reste en ce cadre connu et que l'Europe admire, il pense gagner en prestige, en liberté et en autorité le roi de Versailles et d'une autre stature que celui des Tuileries. C'est peut-être ça le secret, évidemment. Sauf que le manteau est un peu grand, si je puis dire. ce que François Bluche ne précise pas, c'est que le roi était venu à Versailles pour y préparer sa première communion qui va donc avoir lieu au mois d'août et aussitôt défine dépasser la première communion, le régent décide d'écarter ce pauvre ville-roi, vous savez, ce duc de ville-roi qui est là toujours à côté du petit Louis XV et qui est un personnage complètement imbu de sa personne dont on pense que l'influence sur le jeune roi n'est pas bonne. Le régent en a assez des opportunités de ce personnage et il va le faire arrêter et exiler. Sauf que ville-roi depuis des années n'a eu de cesse de dire à l'oreille du roi qu'il était l'homme qui assurait sa sécurité que si lui-même n'était plus là alors tout serait à craindre et on va voir le jeune Louis XV complètement affolé à l'occasion de cette arrestation il a les yeux rouges pendant plusieurs jours il refuse de parler il ne salue même plus le régent c'est un moment c'est un véritable on peut dire que c'est un traumatisme pour lui on n'en est pas moins en train de préparer son sacre alors le sacre était fixé à septembre seulement les vignerons se sont dit que si toute la cour et toutes les armées etc. se rendaient à Reims avant que les vendanges ne soient faites ça allait être une catastrophe alors on demande si par respect pour le raisin on ne pourrait pas retarder un petit peu le sacre et ce sacre il est donc reporté au 25 octobre 1722 la cathédrale la cathédrale écrit Pierre Gaxot avait reçu une ornementation magnifique les plus belles tapisseries de la couronne tendues jusqu'à la voûte l'hôtel couvert d'une nappe de drap d'argent galonné d'or deux dés de velours violet brodés de fleurs de lys on prétend qu'il y avait 8000 aunes c'est-à-dire environ 10 km de tapisseries tendues sur les hôtels des chasses d'or garnies des diamants contenant les reliques les plus précieuses comme le chef c'est-à-dire la tête de Saint-Louis 6 cardinaux 5 archevêques 20 évêques prennent place parmi les premiers tandis que s'assiaient les maréchaux d'Etrès de Tessé et du Sel qui devaient porter dans la cérémonie la couronne le sceptre et la main de justice le gloria de la messe du couronnement de Mozart sur Europe 1 restez avec nous la suite du feuilleton consacré à Louis XV épisode 2 dans un instant sur Europe 1 Europe 1 au coeur de l'histoire Franck Ferrand suite de ce grand destin cette semaine consacrée à Louis XV nous sommes donc le 25 octobre 1722 le roi vient d'être sacré et couronné à Reims et oui alors il n'est pas pour autant majeur vous savez que les rois de France étaient majeurs le jour de leur 13 ans pour leur 14ème année comme on disait à l'époque donc il faut attendre le 15 février 1723 et dès le 16 février il y a cette vous savez les choses de la cour sont toujours très subtiles et il y a ce petit signe tout à fait magnifique pour les gens avertis le soir le chef de l'état donne toujours l'ordre ce qu'on appelle l'ordre c'est un mot alors généralement c'est un mot qui passe par la tête du roi n'importe quel mot ça peut être n'importe quel mot et ce mot le roi le dit à l'oreille du capitaine des gardes et ce sera le mot qui permettra ensuite qui va être transmis et qui permettra c'est le mot de passe qui permettra d'entrer dans les châteaux royaux pendant toute la nuit et bien jusqu'ici c'était le régent qui donnait le mot et le soir du 16 février on voit le régent s'écarter et c'est le petit roi qui vient dire le mot qui vient donner l'ordre comme on dit à l'oreille du capitaine des gardes et ça y est le roi est majeur ça veut dire qu'il n'y a plus de régence la régence va s'achever il faut nommer maintenant un premier ministre se dit-on alors le régent celui qui a assuré la régence Philippe d'Orléans qui entre parenthèses a été d'une parfaite correction et loyauté dans cette affaire le régent propose son camarade de débauche mais qui n'en est pas moins un grand homme d'état le cardinal Dubois dont nous avons eu l'occasion de parler à ce micro il propose à Louis XV de le nommer premier ministre et alors c'est un peu une proposition pour la forme car le régent n'imagine pas que le jeune roi lui dise non mais ce qui est amusant c'est la façon dont réagit Louis XV au lieu de se montrer comme il est assez souvent en public il se montre assez cordial assez chaleureux etc là il lâche simplement du bout des lèvres un petit oui et ça suffit à nommer un premier ministre qui meurt de la gangrène très tôt dès le mois d'août quant au régent lui-même d'ailleurs il va mourir à son tour d'apoplexie disons les choses d'excès en tout genre il va mourir le 2 décembre de cette année 1723 ce qui fait que désormais c'est le cousin du roi c'est le duc de Bourbon de la maison de Condé qui va exercer le premier ministère alors le duc de Bourbon est un homme insinuant très ambitieux il faut vous dire qu'il a derrière lui et qu'il lui souffle dans les voiles si je puis dire sa maîtresse madame de Prix qui est un personnage assez extraordinaire et le duc de Bourbon essaie d'extorquer au roi un certain nombre de grandes décisions l'essentiel c'est lui qui gère bien entendu avec une administration efficace je vais y venir dans un instant par exemple le duc de Bourbon demande au roi s'il est d'accord pour rappeler le maréchal duc de vie au roi justement son ancien son ancien gouverneur vous savez et Louis XV répond la même chose un seul petit mot il faut tendre l'oreille pour entendre non dit-il le gouverneur ne reviendra pas et il reviendra mais beaucoup plus tard et d'ailleurs ce qui est terrible c'est que le premier soir où Villeroy se présente à Versailles il pense que le roi va lui ouvrir les bras et tomber en larmes dans les siens et pas du tout Louis XV affecte de ne même pas le remarquer et il fait exprès ce soir-là de parler à un grand nombre de courtisans pour bien montrer à Villeroy qu'il fait exprès de ne pas lui adresser la parole mais on sait pourquoi il a refusé alors qu'il avait été si triste de son départ je pense que vous savez il avait pris conscience de la mauvaise influence que Villeroy avait pu avoir sur lui et puis lui en voulait d'avoir été tellement tatillon tellement pénible pendant toute cette enfance qu'il a constamment rembruni et donc Louis XV est sans doute ça c'est intéressant c'est sans doute un être de de rancune c'est quelqu'un qui a la rancune tenace et qui bien qu'il soit très discret très poli qu'il s'exprime peu est capable de temps en temps d'une froide vengeance le roi tombe malade sur ses entrefaites et on se dit que sa succession n'est pas du tout assurée et ça recommence vous voyez et la madame de Prix surtout se dit que le pouvoir pourrait lui échapper alors vite 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 il faut marier le roi dans un premier temps on l'avait fiancée à la fille du roi d'Espagne Philippe V Philippe V était le petit-fils de Louis XIV tout ça reste dans la même famille on l'avait mariée à cette infante enfin on l'avait fiancée à cette infante d'Espagne sauf que le problème c'est que cette pauvre cette triste pépas comme on la surnommait était encore en âge de jouer à la poupée vous voyez elle était loin de pouvoir donner des enfants au roi on se dit non c'est pas possible on la remet tranquillement avec ses poupées ses bagages dans un carrosse direction Madrid la pauvre et l'on va choisir une femme en âge de procréer pour ce jeune roi qui va avoir qui a 15 ans là maintenant on est en 1725 alors on fait toute une liste des princesses à marier en Europe mais alors il y a tous les problèmes possibles soit ce sont des princesses russes on se méfie des russes soit elles sont orthodoxes soit elles sont protestantes vous imaginez sa majesté très chrétienne roi catholique s'il en fut qui épouserait une protestante pas possible bref parmi les dizaines et dizaines de princesses dont on a fait la liste il y en a une qui va rester c'est la fille d'un roi de Pologne déchu et exilé il s'appelle Stanislas Lejinsky sa fille s'appelle Marie Lejinska c'est une petite famille qui vit très modestement à Vissembourg vous savez dans l'est du royaume vraiment ce sont des réfugiés qui vivent avec une petite pension que la France veut bien leur verser et encore quand elle la leur verse et voilà le messager du roi de France qui débarque à Vissembourg et qui annonce au pauvre Stanislas Lejinsky que sa fille est reine de France le mariage aura bientôt lieu à Fontainebleau ce sera l'occasion d'une grande fête et ce sera pour le roi comme un véritable déclic à compter de ce mariage Louis XV est adulte et il va pleinement exercer ses responsabilités royales Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada